Donc là en fait je vais faire une croix de vie en couleur rouge. Donc je mets ma résine dans le moule, je remplis jusqu'au bord du coup. C'est sur ce petit espace intimiste à l'arrière de sa boutique que Christelle Stempfer confectionne depuis quelques jours ses bijoux grâce à des moules et de la résine. Alors en fait j'ai ouvert ma boutique qui se trouve dans ma maison. Tout simplement on a créé un espace, c'était une pièce qui ne servait à rien à la base. Et donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose de bien. Donc on a eu beaucoup de travail mais on y est arrivé et puis voilà. Donc j'ai commandé mon premier kit, mon premier kit avec mes premiers moules et puis du coup j'ai trouvé ça super beau. Et du coup j'ai continué dedans et puis mes filles elles sont heureuses parce que maman fait des bijoux. Par exemple là j'ai fait deux cœurs. Donc il y a un cœur où est-ce que j'ai incorporé une photo. Donc elle est carrément incorporée dans la résine. Donc on peut les personnaliser avec des photos ou des images. Et il y a un autre cœur en fait que j'avais fait en veilleuse pour mes filles. J'ai mis des paillettes et en fait j'ai laissé des bulles d'air pour voir en fait l'effet que ça faisait. Et j'ai incorporé une lampe LED et en fait ça fait veilleuse. Cette nouvelle aventure est une source d'apaisement et d'épanouissement pour Christelle Stemfer. En fait j'ai ma fille aînée qui a énormément de rendez-vous médicaux. Et là j'étais en congé parental donc du coup je me suis dit si je vais trouver un boulot, si je dis à mon patron il faut tel et tel jour, tel et tel jour, tel et tel jour, alors autant pas y aller quoi. Je suis quand même maman de 4 enfants, ça va de 11 à 3 ans, donc il faut gérer tout ce petit monde. Et puis surtout pour gérer les rendez-vous médicaux quoi. J'ai ma fille, donc ma fille aînée qui a eu un cancer du foie à l'âge de 3 ans, donc déjà ça il fallait le gérer. J'avais sa soeur qui était encore toute petite, donc après c'était les rendez-vous sur Strasbourg. Et de là je suis passée en un JPP, donc c'est l'allocation journalière de présence parentale justement par rapport à ses rendez-vous. Mais à un moment donné, voilà, c'est le train-train quotidien et puis il faut sortir de là-dedans à un moment donné parce que sinon moi j'ai bien folle quoi. Voilà, ben là je vais maintenant exposer mon bijou. Auparavant employée dans le commerce, l'ouverture de sa boutique, les crins de Chris est un nouveau souffle pour Christelle Stemfer. Elle sait immortaliser chaque petit moment de la vie quotidienne dans ses créations.